On va ouvrir le colis, parce que sinon au bout d'un moment, vous allez commencer à vous impatienter et vous allez me tomber dessus. Comme vous pouvez le constater, je vais penser à la caméra peut-être pour qu'on voit un peu plus. Voilà, je n'avais pas de support, donc j'ai ramené ma table de nuit, mais j'ai pensé à ne pas la vider. Voilà, donc elle est encore bien remplie. Par contre, pour le colis, c'est autre chose. Je remonte un peu, désolé, vous verrez les panneurs après. Alors, vous voyez maintenant qu'il est assez gros. C'est un énorme colis. Voilà. C'est un très très gros bébé. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce colis ? Vous avez fait beaucoup de théories. Certains ont triché en essayant de regarder les codes qui apparaissaient sur le colis. Vous êtes des merdes. Mais, pour les autres, attention. Je ne l'ai pas encore ouvert. En fait, là, ça va être vraiment la découverte. Et je n'ai qu'une seule crainte. C'est que soit, déjà, ils peuvent se trouver, mais surtout, ça va, merci, elle peut être arrivée dans un mauvais état. Donc, j'espère vraiment que pour le prix que ça m'a coûté, qu'ils l'ont super, 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 super bien protégée. Je pense que oui. Les intégrales sont utilisées dans de multiples disciplines scientifiques, notamment en physique, pour des opérations de mesure de grandeur, longueur d'une courbe, air, volume, flux, ou en probabilité. Ta gueule ! Mais c'est un truc de ouf, d'ouvrir sa gueule comme ça. Non, non, c'est... Attention, là, vous allez commencer à être spoilé par la thématique. Dès que je vais retirer ça, vous allez être spoilé par la thématique. Papa du lait, tera caca, tera bébé. Ok. Je me permets même... Eh oui. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Qu'un gros bouffeur du Seigneur des Anneaux comme moi n'allait pas craquer ? Mais vous êtes complètement fou. Vous êtes fou. Salut BG, c'est quand les précommandes des photos de tes pieds miam miam. Bon, je vais essayer d'ignorer les messages de sub pendant qu'on procède à l'ouverture. Comment est-ce que tu es ? La dîme patron. Alors, je sais qu'elle est tellement grosse, qu'elle n'est pas montée. Il faut que je la monte, en gros. Ah ah, trop drôle ton message de resub. Merci Ferrero's pour les 19 mois. Tu vois, je te mets au chômage, donc maintenant c'est toi qui dois m'appeler patron. Tu m'as grave arrangé. Merci. Alors là, le problème, c'est que... D'accord. Parce que là, je suppose que si je le prends comme ça, je ne vais pas pouvoir le lever. Oh, la vache. Elle est titanesse. Je te donne maintenant plus, il faut que tout le monde soit à courant. Mesdames, messieurs. Prenez mon prime patron. J'ai Ghibli. J'ai le grand Ghibli. Si on peut l'appeler ainsi. Le titanesque Ghibli. Mais vous ne vous rendez pas compte d'à quel point elle est belle. Là, en plus, c'est une photo de près, on ne voit même pas la base. Elle est incroyable. Enfin, j'espère qu'elle est aussi bien que ce que j'ai vu sur les photos. Les précommandes, on s'y perd un peu en tant qu'acheteur. Si on ne suit pas de près, le côté va nous couler. La tente décourage aussi. Merci pour cette analyse. Euh... Un vidéoprojecteur à conseiller patron. Oui, mais non. Je ne peux pas en parler, sinon les 5000 personnes sur le live vont dormir. Ok, j'essaie de prendre très soin de tout ça. Ah d'accord, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ok, je crois que c'est des... Ah, c'est un genre de guide. C'est un guide pour la figurine. Étape. Vous devez avoir l'étape 1 quelque part. Oh putain, oui ! Ok, ok, ok. C'est un sacré chantier, hein. C'est un sacré chantier. Étape 1, ça commence comme ça avec... Salut, Hugo ! Ok. Alors ça, c'est important. Donc là, il faut que je retire ça. Hop, le préservatif. Il va ailleurs. Mais attends, c'est pas libre de droit, cette musique. Dites-vous, la saison 4 sera disponible avant que ce carton ne soit ouvert, vu qu'on n'est pas dans le seigneur des anneaux. Est-ce que c'est collé au carton ou... Ouais, je pense que je peux le retourner sans risque. Enfin, je pense. Ok, peut-être. Maman, c'est... Je pense que pour nous, ça changera à PS grand-chose. Allez, allez envers le Gimdi. Oh putain, il est bien... Et il est bien, bien collé. Maman, c'est... Pour vos projets, patrons, puissiez-vous être d'autant plus riches que maintenant. Quel est le programme sinon ? Merci Terra Business, Terra Argent, Terra Yon. Euh... Maman, c'est... Alors là, il est allant vers le Gimdi. On va le remettre à l'endroit. Attends, quoi que... Peut-être que je le laisse allonger. Je vais l'ouvrir comme ça. Euh... Maman, c'est... Salut, patron. Bien beau aujourd'hui. Clin d'œil. Merci, je suis sœur. Euh... Maman, c'est... Est-ce qu'il y a une fente quelque part ? Ouais, il y en a une. Je suis en train d'imaginer que en faisant ça, je vais découper l'intérieur de la figurine. J'espère pas. Pourtant, j'ai vraiment tapé... Free copyright, music, lord of the ring. Et la vidéo, je dis plus que c'est vraiment free. Ah, c'est pas ça la question ? Non. Euh... Maman, c'est... Bonjour, patron achat direct. Ok. Est-ce que là, je peux l'ouvrir ? Oh, je peux. Attends, ça... Voilà, c'est un peu lourd. Il y a un truc de l'autre côté ? Ah non, c'est juste que... Oh, le... Ouais, d'accord. C'était bien protégé parce que ça, c'est super lourd. Alors que c'est juste de la protection. Ou alors... Ou alors, il y a quelque chose de ce côté-ci. C'est un peu trop lourd. Je pense qu'il y a un truc de l'autre côté. Euh... Maman, c'est... Petite pensée pour l'ent dans le carton derrière. Coincée depuis 1h40 degrés. Avec 5% d'oxygène restant et une odeur de panard qui s'accentue. Euh... Maman, c'est... Ok. Super l'unboxing d'une statue de Jean-Marie Lepin. Lepin, hein ? Il va donner ça. Euh... Maman, c'est... Ok, je pense que là-dedans, c'est plein de petits accessoires. Euh... Maman, c'est... Ouais... Waouh. Waouh, waouh, waouh. Je me rends compte de la taille de chaque élément, là. C'est vraiment big. C'est vraiment big. Waouh, c'est super lourd. Je pense que c'est la base qui pèse une tonne. Maman, c'est... Maman, c'est... Alors... Je vais regarder déjà... C'est quoi l'étape 1 ? Parce que je vois tous les éléments, là. Maman, c'est... Maman, c'est... Maman, c'est... Maman, c'est... Ok, l'étape 1... C'est la tête d'un orucaï. Il y a la tête d'un orucaï quelque part. Maman, c'est... C'est l'heure de l'espoir. C'est la tête de quoi, ça ? C'est trop gros, c'est pas un orucaï. Ah, si, c'est sa tête. Maman, c'est... Elle est grosse. Il doit faire chaud à Paris, non ? Tu veux pas enlever tes chaussettes ? Rien que ça, c'est juste la tête d'un orucaï sur le socle. Je sais pas si vous vous rendez compte que ça, c'est juste un détail. C'est un détail sur le socle. C'est-à-dire que c'est la... C'est la tête d'un orucaï. Maman, c'est... En plus, regardez, il a ses... C'est un truc de ouf, les détails. Il a les yeux révulsés vers le haut. Parce qu'il est... Bah, parce qu'il est dead, le man. Maman, c'est... Ok. Alors, 17. Ça correspond à quoi ? 17, ça correspond à la tête d'un orucaï. Et 16, ça correspond... Tiens cadeau, terre à chevalier. À une des lames qui sont sur le côté de son casque, parce qu'ils ont ça, les orucaï. Où est-ce que... Où est-ce que je vais choper ça ? Maman, c'est... Où est-ce que je vais choper ça ? Bonsoir, patron, pouvez-vous me piter au visage, s'il vous plaît ? Ok, je crois que je les ai... Je les ai choppés, je crois. Maman, c'est... Ça commence par une statue de Gimli, puis ça finit avec 10 000 euros de Space Marine. Non, les... Les Warhammer, j'ai donné pendant que j'étais jeune. Maman, c'est... Mais elle fait quelle taille ? Bah, on verra ça à la fin, hein. Parce que... Dis-toi que si ça, c'est juste la tête d'un orucaï qui est sur le sol... Bon. Alors, là, j'ai différents... La 16... La 16, ce serait plutôt celle-ci, hein. Et donc, elle dirait... Pas que je me gourre. Parce que là, on voit son visage qui est comme ça, et la lame, elle est... Elle est comme ça. Moi, techniquement, je dirais que ça rentre comme ça. Ah ouais, je crois que c'est bon. Ouais, ouais, c'était ça. Ok. Et donc, du coup, est-ce que ça, c'est pour faire autre chose avec ? Je crois qu'ils ont un système aimanté quand on met à l'intérieur. Ça galère le patron. Ok, la 15 et la 16. 15, 16. Ah, c'est ça. Et ça, c'est la 18. Et la 18, elle ne va pas là pour l'instant. La 18 ne m'en sert pas. Ok. Regardez. Bon, juste la progression. Je lui ai juste mis ça sur les côtés. Vous avez vu, c'est juste des pièces qui sont aimantées. Ça, c'est pour juste le transport pour qu'on puisse... Alors, ensuite, 17 et 16, c'est fait. 15. La 15, ça correspond à quoi ? La 15, ça correspond à une petite lame. C'est-à-dire que je... 16, 17. Ah non. 16, 17, c'est celle-ci. D'accord. Et 15, c'est celle-ci. Ok. 16, 17, 15. Ok, il me montre le résultat... Ah, putain, ok, ils ne sont pas cons. Il montre la photo que tu es censé avoir à la fin en cas où tu es un peu un débile. Ok. Et ça, ça va... Oh ! Alors, voilà. Là, les gars, je vais vous montrer le socle parce qu'en fait, à partir de maintenant, ça me dit de le mettre sur le socle. Donc, on va regarder à quoi ressemble le fameux socle. Et je pense que c'est... C'est ce socle-ci. Parce qu'il n'y a que ça qui correspond. Oh, la vache. Ok, c'est ça la pièce la plus lourde. Elle doit être très fragile. Waouh ! Oh ! Attends, je vous montre. Il a les viscères à l'air. Il y a plein de choses qui vont rentrer à l'intérieur du socle. Il y a plein d'éléments différents. Ça ressemble à ça. C'est dingue, le niveau de détail qu'il y a. Mais c'est dingue. Genre... Regarde... Je ne sais pas si on se rend compte. Mais regardez par exemple... Rien que sa main... Regardez ça. Et là, je zoome, quoi. Et c'est ça partout. C'est incroyable. Ok, et donc... Sa tête, elle n'a pas le choix que d'aller là-dedans. Elle va certainement d'un sens bien précis. Ouais, elle va sur le côté. J'allais lui mettre la tête à la place du bras. Ça aurait fait genre une créature étrange. Ok, j'ai emboîté sa tête. Je vous montrerai le résultat un peu après. Ça ne compte quand même que pour une figurine. Ah ! Je commence directement par mettre... Ok, je mets le corps de Gimli. Alors le corps de Gimli, il est où ? J'en ai aucune idée. Qui va te regarder pendant que tu dors ou un homme ? Ok. C'est ici. Oh non, je ne sais pas ce que c'est. Combien d'euros la figurine ? Ça m'inquiète un petit peu. Il y a des petits grains partout. Des petites... Je ne saurais pas quoi... Je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Je vais vous montrer à la cam. La langue dit au patron. Il y a des petites choses brillantes, il y en a partout. Je ne sais pas ce que c'est. Mais on dirait que ça a éclaté. Donc j'espère que ce n'était pas un élément de la figurine et que ça vient d'un sachet, je ne sais pas... Hydro quelque chose. Voilà. Ok. Et donc là... C'est bel et bien ton corps que je vais directement mettre dans le socle ? Ah oui, c'est ton corps avec son pied qui écrase le Rukai. Alors, il faut que je trouve l'emplacement exact. Ok. Il faudrait que je passe un coup de pinceau parce que je pense qu'il y a plein de trucs liés à l'emballage qui sont sur la figurine. Ok. Ensuite. Il nous montre que son pied doit bien être sur sa gorge et c'est le cas. Voilà. Ok. 5. Alors. Il a une petite sacoche. Il a une petite sacoche. Où est-ce qu'ils sont ces accessoires à Gimli ? Ah ! Non, ça c'est son bras. Ça n'a rien à voir. Et ça c'est quoi ? Non, ça ça doit être un élément du décor. Et ça c'est quoi ? C'est son autre bras. Ah non. C'est pas à toi Gimli ça. C'est à l'Orukai. La bise c'est un sachet anti-humidité probablement. Ouais c'est ce que j'espère. C'est ce que j'en vois aucun qui est éclaté. Ok donc. La sacoche de Gimli n'est pas ici. Elle doit être quelque part par là. C'est quoi ça ? C'est très gros. Qu'est-ce que c'est qu'il y a ici ? Ah c'est sa cape. Ok. Et ça c'est quoi ? Oh c'est la tête de Gimli. Ça c'est sa cape. Mais alors. Où est la sacoche ? Moi je veux bien mais... Il n'y a quand même pas une autre partie qui est cachée. Non je l'ai tout ouvert. Ça c'est ses haches. Ça c'est ses haches. Ça c'est quoi ? Ça c'est des flèches à mon avis qui vont être plantées dans le décor. Il est censé avoir un petit sac. Mais je ne le trouve pas. Ça c'est quoi ? On dirait une tresse de sa barbe. Où est-ce que c'est ? Ah bah merde. Attends. En même temps je me demande est-ce que... Ah ouais mais il met une photo de tous les éléments. Ok c'est censé être là. Bah. Cousin. C'est censé être là. Ah ouais. Pardon. J'aurais dû me regarder. J'ai trouvé le sac. Attends je vais peut-être vous montrer les éléments à chaque fois. Ça c'est juste un sac qui a l'arrière. Qui doit s'accrocher à sa ceinture. Donc a priori il y a un stick. Je peux mettre direct. Ok bah c'est pratique quand même leur truc parce que tout tient. 35 mois que du prime. Ok. Ensuite sa cape. Et la cape elle rentre. Ok. Directement là dedans. Faut pas que je me bourre. La pointe elle est comme ça. En fait c'est dur parce qu'il y a une tige qui est très très fine. Que je dois réussir à faire rentrer euh. Scal and bones de prévu avec ban kill. Peut-être. Prévu tout de suite là comme ça je sais pas. Mais on va certainement le faire. Putain j'essaye vraiment de comprendre comment ça peut rentrer. Crack une piscasse égale moins trois centièmes. En fait là la tige elle est dedans mais... Ah putain bingo. Ok. En fait ce que j'adore avec la figurine mais ils font ça beaucoup avec plein de figurines. C'est pas grave pour inventer ce truc là. Mais ce qu'ils le font très bien. C'est que vous allez voir c'est l'impression du mouvement. Peut-être que vous voulez que je pèse un peu plus la caméra. Et que je zoome un coup. Ça vous aiderait peut-être à mieux visualiser euh. C'est ce que je suis en train de faire non ? Euh. Maman c'était. Ok. Elle commence à peser son truc. J'en suis là. Je suis sur telle, je vois pas le titre au complet de la team. C'est quelle figurine ? Bah Elion ! C'est Dark Vador connard ! Ça se voit non ? Il est en train de battre euh... Dark Sidou, j'en sais rien moi je connais pas le lore de Star Wars. Plus de lumière. Mais je peux vous mettre plus de lumière bien sûr. Ça vous va ça ? Alors, sa cape, elle est mise. Ensuite, l'élément numéro 9. Ça correspond à quoi ? Ah, le 9 c'est un casque... C'est un casque rouillé. C'est un casque rouillé. Euh... Maman c'était. Terra 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 Terra. C'est le casque... On dirait pas un casque orque. J'ai l'impression que c'est un casque nain. J'ai l'impression que c'est un casque nain mais j'en suis pas sûr. Vous allez me le dire pour les gros puants là. Ça c'est un casque quoi ? Parce que clairement là, c'est le casque de quelqu'un qui s'est fait empalé. Mais ça appartient à qui ? C'est aux orques ça aussi ? Ok. Ok. Y'avait un doute parce que... Je suis trop habitué au casque des orcailles. Alors... Ils veulent que je les mette où ? Que je le mette dans l'emboitement neuf du socle. Ok alors vous, vous le voyez pas pour l'instant. Et je vais le mettre derrière. J'ai un doute sur le fait que ce soit bien rentré là. Ah ouais parce que c'était pas bien rentré. Attends sinon je peux peut-être vous... peut-être vous le tourner hein. Il faut que je mette ce casque là. Ici. Et je suis en train de me demander est-ce qu'il est censé y avoir une cohérence avec la tige qui est ici mais j'en suis pas sûr. Ouais je regarde explicitement dans quel sens il le met. La figurine a l'air magnifique. Ah elle l'est, elle l'est. Ok il le met dans ce sens là. Il le met dans ce sens là et c'est dans le bon socle. Ouais c'est dans le bon socle. C'est censé être comme ça. Mais non ça marche pas. Et pourtant si. Ils veulent vraiment que ce soit ce sens là. Mais là je peux pas là. Ça ne va jamais rentrer. J'ai pas la place. J'arrive à comprendre autrement. Ah c'est un chantier hein. Il y a un trou dans le casque. Ouais il y a deux trous dans le casque même. C'est parce qu'en fait je vais y planter des flèches. Là je vois bien que là il y a l'emplacement pour accueillir. Pour... Pour vrai ça plus logique de le mettre dans ce sens là. Mais là ça flotte. Donc je pense pas que je l'ai mis dedans. Ouais ça flotte. C'est pas censé être comme ça. La musique est pas du tout libre de droit les mecs hein. C'est adios la chaîne Twitch hein. Vous assistez à mon dernier live. Ah ouais. Toi tu... Il me montre la flèche comme ça. Et il me montre qu'ils mettent le casque. Ah putain je le regarde peut-être pas du bon côté de tout à l'heure. Ah ouais je regarde pas du bon côté. C'est une figurine suédoise. Quoi ? Pourquoi ? Ok je crois qu'en fait depuis tout à l'heure faut que je la fasse rentrer dans ce sens là. Alors maintenant pour réussir à... Ah bon ? Non. Ça devrait pas bouger. Si je l'avais mis dedans ça devrait pas bouger. Il pourrait même pas y avoir de jeu de pivot. Là mon cul qu'elle est mise. Je veux pas être vulgaire avec qui que ce soit mais mon cul elle est pas mise. Elle est censée donner sur l'extérieur. Mais je sais bien. Je sais bien mon gars. Elle est censée donner comme ça. Mais sauf que... Ton socle tu l'as mis tellement euh... A l'extrémité que je... Je vois pas comment je peux le foutre. Oh ! Ah non. Ça laisse penser que c'est dedans mais c'est pas dedans. Dis donc euh... Ah moi c'est pour le bébé ! Écoute, il y a un mec qui est pas caché dans le carton pour me le monter. C'était lancé dans la collection de nains de jardin. Il paraît que c'est un passe-temps très relaxant. La gueule ! Putain le... C'est pas possible ça. J'ai quand même pas resté comme un con euh... Sans pouvoir la mettre. Le mec qui monte la figouze est très mignon. J'espère que personne ne lira ce message. Bah je l'entends vraiment. C'est à dire que j'ai même pas besoin de le dire quoi. Pourtant je mets bien la bonne... Ouais je mets la bonne. Elle est là. Elle est censée rentrer à l'intérieur... De ce socle. Sauf que je ne vois pas à quel moment... A quel moment elle peut rentrer. Je vais faire tous les efforts que je peux pour la faire rentrer en me concentrant mais... Ça se trouve en fait depuis tout à l'heure elle est dedans et c'est juste que je suis frustré qu'il y a un jeu mais... Ça a l'air de rentrer tellement bien dedans... Ça devrait pas bouger techniquement. Tu vois genre là je me dis vas-y... Ça bouge un peu quoi. Je te demande au boss du Gunpla. Regarde un unboxing sur Youtube. Je pourrais mais j'aurais un sentiment de non accomplissement. Là je suis persuadé que... Elle est censée rentrer de cette manière. La conne. Mais je me demande juste pourquoi elle bouge un peu. Pourquoi elle flotte. Elle est pas censée. D'autre côté pour que vous compreniez bien le problème. Vous avez vu comment il est collé au bord. Là c'est en... Ça arrondit. Le truc il est vraiment collé. On a l'impression qu'il y a pas assez d'espace pour que ça puisse rentrer. Enfin forcément que si puisque... C'est un moule. C'est un moule. C'est un moule donc... Y'a pas de raison que ça rentre pas. Ils sont tous fait pareil. C'est pas un mec à la main qui te façonne comme il a envie. Enfin à la base si mais pas une fois qu'ils nous produisent... J'ai une vraie question. Premier degré. Est-ce que t'es millionnaire sur ton compte perso ou c'est sur ton compte entreprise ? Non non je me verse 2000 euros par mois. Je suis pauvre. Une dose pour toi patron. Merci. Ça va être un exploit quand ça va rentrer cette connerie là. Je vais la renvoyer. Je vais la renvoyer à Hong Kong directement. En leur disant j'ai pas pu mettre le casque. On rentre. Allez. Allez fais un effort. Puisque c'est dans ce sens là. Fais un effort. Oh la salope. On est bloqué hein. J'ai pas suivi c'est une figurine de McFly ou Carlito. Non c'est non vraiment aucun des deux. C'est pas de l'autre sens qu'il faut le mettre. Non non sur la... Ah moi j'ai pour le bébé. Sur le schéma c'est bien dans le bon sens. J'ai eu le même dans un kinder. Je l'ai monté en deux étapes mais c'est pas un concours. Est-ce que... Putain ils ont pas mis de photo du socle. Avec euh... Avec le casque pour que vous vous rendiez compte. Mais euh... Non mais si je peux vous le montrer ici. Prenez mes pauvres deniers mon seigneur. Vous voyez le casque avec les deux flèches plantées. Il est tourné vers l'extérieur. Il est bien euh... En train de regarder en dehors du socle. De toute façon il y a que ce sens là dans lequel il peut être mis. Et vu la profondeur... Du trou dans lequel le mettre. Je pense que je suis pas censé une seule seconde... Me dire que c'est normal qu'il y ait du jeu. C'est censé euh... Voilà. Rentrer comme ça quoi. Et puis ça fait sens parce que du coup là il y a une flèche qui est comme ça. Vers le haut. Donc ça ferait sens. Ce que je comprends pas c'est que le bordel. Pourquoi ça veut pas quoi. Ou alors ça veut et depuis tout à l'heure je suis en train d'insister alors que... Le truc il tient euh... Voilà euh... A peu près. Même si j'ai un doute quand même parce que tous les éléments que j'ai mis depuis tout à l'heure. Ils sont quand même plutôt bien fixés quoi. Je vais pas le laisser euh... C'est l'autre casque. Non c'est pas l'autre casque. Attends. Il me faut un doute ce connard. Non non. Y'a qu'un seul casque. C'est le casque neuf. Ouais ouais. Il va là et... Et y'a un seul endroit où y'a ça. C'est ici euh... Putain il me faut un doute de merde. Non c'est le bon endroit. Y'a pas d'autre endroit où ils pouvaient rentrer. Attends. C'est pas possible de faire douter les gens comme ça. C'est pas possible de faire douter les gens comme ça. Alors. D'après la photo... Ouais c'est... Là je la regarde comme sur la photo. D'accord. C'est vraiment de ce côté-ci. Et le casque il le met comme ça. Bah non bah c'est vraiment ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure. Ah ! Ouais non. Y'a du jeu. C'est pas bon. C'est pas bon. Tant qu'il y'a du jeu... Ça ne va point. croyez moi bien qu'il faut pas que je l'abîme putain je vois pas comment ça peut ne pas rentrer quand je fais ça bah là techniquement je dirais que c'est rentré ou alors en fait depuis le début il y a pas un mec qui a la figurine chez lui par hasard pour me dire que c'est normal qu'il y ait du jeu sinon t'as pas de la super glue ah ça tient pas non c'est de la connerie quoi que en vrai quand je fais ça là là quand je fais ce mouvement là j'ai l'impression que c'est rentré mais c'est juste que c'est bizarre que je puisse aussi facilement le le changer de sens quoi la deuxième flèche mais les gars la deuxième flèche ne va pas se planter dans le sol c'est pas une vraie flèche elle va pas planter voilà techniquement j'ai envie de te dire j'ai envie de te dire c'est bon moi j'abandonne je considère que c'est bon alors où sont les deux flèches je crois que c'est celle-ci en voilà une en voilà deux à manger pour le bébé le patron qui arrive dans pomme star bonjour je voudrais vendre ma figurine collecteur le rock d'or in 350 euros rick qui lui répond je peux te la prendre pour 2 euros si il prend de la place et je vais mettre du temps à trouver un collectionneur bon alors attends où est-ce que alors là maintenant la conne elle est censée rentrer elle veut pas rentrer j'essaye de faire rentrer la flèche dans le casque ou alors quand je fais ça c'est normal que c'est... non mais t'as pas me dire que c'est normal qu'il est censé y avoir du jeu pas pour une figurine comme ça de cette qualité là c'est pas censé flotter en mode oh par contre tu lui donnes un coup dessus attention ça peut tomber la 10 ah la 10 c'est la grande elle va à droite ok la 10 c'est la grande elle va à droite d'accord celle-ci c'est l'autre petite elle va de ce côté-ci bah j'arrête de vous dire mission accomplie techniquement quoi 3 viewers ? pourquoi vous dites 3 viewers ? on est 3 vous êtes un peu plus que 3 à parler regarde sur Twitch je sais pas moi je vois marquer 4002 Twitch qui affiche que 3 bon bah le flop les gars c'était prévisible mais bon ça fait toujours mal de se mettre une petite dose de réalité dans la gueule alors 18 la pièce numéro 18 la pièce numéro 18 je l'ai vu tout à l'heure bonjour 35 mois comme t'es 35 ans bonne anniversaire la pièce numéro 18 c'est euh j'en fais pas de ça comment c'est ? 6 mois et toujours 0 femelles à mon actif j'exige un remboursement qu'est-ce que c'est avec ce truc ? c'est censé être son armure ? ok il est censé avoir un truc sur lui je dois pouvoir le mettre à son coup alors du coup son coup c'est là mais ah ouais putain l'encoche elle est si bien vue l'aveugle ok il voulait vraiment que je lui remette son son petit morceau d'armure c'est comme ça qu'il fallait le mettre ? j'ai un doute attendez j'ai un petit doute sur la façon dont je viens de mettre le bousin j'ai un petit doute sur la façon dont je viens de mettre le bousin ça c'est vers l'extérieur ok ouais bah c'est... ah oui si non c'est bon je vois son armure ok c'est logique euh... comment c'est ? bon courage patron merci ok maintenant le bras de l'Urukay ah merde vous voyez plus je dézoome ah putain c'est là qu'on voit la différence d'un bras d'Urukay comparé au bras de Gimni c'est à se demander comment il l'a fait pour le mettre KO alors est-ce que son bras il va en avant ou en bas ? il va en bas putain mais qu'est-ce que c'est bien fait bordel ok ok ensuite on passe 18 et 8 18 et 8 c'était... ok c'était ça 19 c'est un morceau de bois 19 c'est un morceau de bois en V ah je l'ai vu tout à l'heure ok ça c'est un morceau de débris à mettre sur le socle et où est-ce qu'il va lui ? il va derrière l'un des pieds de Gimni alors montre-moi où tu as un trou toi t'as bien un petit trou quelque part ah c'est à côté de la main c'est à côté de la main on va te regarder ailleurs on va te regarder ailleurs ah ouais d'accord ça va là ah oui oh c'est spécifique peut-être dans l'autre sens ouais c'est mieux dans l'autre sens ok ensuite je crois que je suis en train de m'occuper du stuff de Gimni alors son stuff 19 20 20 ah et 20 il y a une branche encore il y a une autre branche ça doit être cette poutre là ouais c'est cette poutre aussi et même dans le détail du bois un peu brulé voilà même ce genre de truc est bien fait quoi il faut que je l'enfonce quelque part c'est Gimni qui est censé marcher un peu dessus entre guillemets ça ressort de ah ça ressort juste au dessus il y a un aimant donc il doit aller quelque part ah ouais en fait juste c'est tout con juste tu le poses comme ça ah bah oui le caillou est pile poil de la forme de ah putain c'est malin tu poses juste le bâton et tout s'enfonce d'un coup ça prend la forme du caillou à l'intérieur excusez moi je voudrais récupérer mon câble de micro voilà pardon alors la poutre c'est fait alors une de ses haches qu'il a à la ceinture c'est double hache même pour être précis qu'il a à la ceinture voilà celles-ci elles sont bien bien protégées ça doit être très fragile ça pour qu'il fasse une protection comme ça donc je fasse gaffe c'est chirurgical parce que je peux vous dire que ça a du dit et si je leur demande de me renvoyer un ils vont me dire pas de soucis monsieur ce sera 10 milliards d'euros j'ai exagéré le prix bien évidemment ça peut pas être une telle somme ce serait pas raisonnable de leur part de me demander un tel chiffre ok et donc là je vais même pas regarder sur le plan où faut le mettre je te connais qui me dit comme si je t'avais fait le patron qui prend la place de virtual devil avec son unboxing de figurines alors je te connais mais pourquoi tu étais censé être aimanté là et oh et oh tu peux et oh ah non et s'il vous plaît vous êtes sûr que vous allez tenir parce que je suis sûr de l'avoir mis au bon endroit sans regarder mais ouais c'est bien ça ouais elles sont ok elles sont bien mises c'est juste le c'est étonnant que ça ne rentre pas très bien hein vous pouvez pouvez-vous vous aimanté s'il vous plait parce que là vous ne tenez à rien en fait Ok, je vais mettre ça sur le fait de dire qu'ils ont prévu le coup et que ça ne va pas tomber même si clairement tout m'indique que ça va tomber. Alors, des haches c'est fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un bâton ? Ah non, il a une hache dans un fourreau. Il a une hache, une hachette même ? Enfin non, une longue hache. Ah ouais, attendez, elle est gigantesque en fait, je n'ai rien dit. C'est une hache titanesque. Voilà, sur le dessin je pensais que c'était une petite hachette de lancée. Ok, elle doit passer dans un fourreau et ensuite s'accrocher. Madame est une tigresse au vu de la griffure sur la nuque. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Rentrez. Je fais tout ce que vous voudrez. Rentrez. Ok. J'ai toujours pas mis sa tête, il est toujours décapité. Ok, ensuite. Ah bah tiens, c'est la tête. C'est la tête. Alors, il est où Ghibli ? Ouais, il est trop stylé mais on dirait qu'il a des vrais yeux. C'est une dingue quand même ça. Attends, faut que je vous la montre. Regardez ses yeux. C'est dingue. Il est en train de regarder Vaba parce que là il va saccager le roucaille. Alors, bah du coup j'imagine que tu ne dois pas regarder dans 50 000 positions différentes. Voilà, tu dois regarder par là. Ah, c'était pas sa barbichette. C'était une queue de cheval. Elle est en train de voler au vent. D'ailleurs, est-ce qu'elle va vers le ciel ? Ouais. Avec le mouvement, elle va en l'air. C'est cool. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il veut que je fasse ? Hello, patron. Ah, je dois faire passer son arme à l'intérieur de son bras. Ça va être complexe. 34 mois déjà patron. PS sympa la figurine Harry Potter. Ok, ça va être moins complexe que je pense. Et voilà. Hop. Putain, c'est zinzin la qualité. Ok. Et enfin, le reste de sa hache. Ah, elle est balaisin. Avec le sang noir des orques. Dessus. Est-ce qu'elle va dans les deux sens ? Je vais peut-être mettre du côté tranchant à l'intérieur. Est-ce que c'était ce côté-là ou est-ce que c'était de l'autre côté ? Il y avait un sens. Il y avait un sens. Ah oui, il y avait un sens. Ok. Ensuite, il y a un truc bonus. Dans sa bonus. Ah oui. J'ai un casque. Avec la marque blanche de sa roumane. Que je peux mettre. Si je le souhaite. Sur la base. Alors ça, c'est en bonus. Ils veulent que je le mette où ? Ah juste, il propose de le poser. Il propose de le poser. C'est si jamais je veux le mettre, bon bah. Je peux le poser. Ah, sur le côté. Sur le côté. Ok. Donc euh... Pas l'ultra nécessaire. C'est si je veux. Bon après ils sont bien mignons hein. De proposer de mettre ça. Alors là, comment je fais pour vous la... Attends. Oh putain, elle est trop lourde pour que je puisse vous la tourner directement. Elle est incroyable. Je sais pas comment je vais la mettre chez moi. Faut que je la trouve. Faut que je trouve un endroit dans mon bureau et la mettre. Elle est méga stylée. Très belle acquisition pattern. Elle est ouf. J'aurais bien décroché la caméra pour vous la filmer pour que vous veillez un peu plus. Mais... Je pense que j'ai pas assez de jeu. J'ai pas assez de jeu dans le câble pour vous la montrer. Ouais voilà, elle est... Elle est vraiment titanesque hein. C'est euh... Téléphone plus live chat. J'avoue je sais pas comment ça marche. Est-ce que... Attendez. Ouais si si. Je crois que je peux faire un truc comme ça. Je vais tenter de me servir de ma caméra de téléphone. Euh... Ninja ou BS. Je vais pas je vais vous faire un truc. Ok. Alors... Euh... J'arrive hein. Faut que je fasse un petit... Une petite manipulation sur mon téléphone. Euh... Euh... Mamancer. S'il n'y a pas de carte Bancool André Burger. Ni de carte terrain manoir des clés sur la saison 3. Je passe à l'acte. Bon bah... C'est bon alors. T'as pas à t'en faire. Ok alors. Hop. Euh... Ah mais Ninja ou BS je l'avais déjà. Autorisé. Alors comment je retourne. Comme ça. Là normalement vous êtes... Ah ouais. Miam. C'est pas dans le bon sens. C'est pas du tout bon là. C'est quand même plus sympa que la poupée de Sairos North. Bon. C'est barat. Je vais faire comme ça. Oh là. C'est pas... Ça lag un peu. Mais au moins je peux vous le filmer. Ouais... C'est... Ben c'est. Elle est. Je sais pas si ça rend fidèlement... a... a ce que je vois mais... Tout le niveau de la base là Toute la base elle est remplie de détails Quoi c'est pas d'assez bonne qualité ? Ah ouais ça vous fait un peu d'image par image Bon c'est pas très grave L'enculé comment elle est belle Bon bah ce casque finira par tenir Finalement je l'ai bien mis Maintenant il faut que je trouve une place dans mon bureau pour mettre ça Elle est tellement grande que je sais pas comment je vais la faire rentrer Bon merci pour le claim audio que je vais me prendre Je sais pas comment je vais Maintenant il faut que j'arrive à la mettre quelque part Faut que je la mette quelque part Ça ça va être le gros défi Attends je vais la déplacer derrière Je sais pas comment je vais le faire Alors là Bah en gros l'objectif ce sera quand même A manger pour le bébé Après techniquement en fait c'est qu'elle est tellement belle Que j'aimerais pas l'avoir en haut de mon meuble Parce que c'est dommage J'aimerais l'avoir sur un meuble d'ici Mais elle est super grande Donc c'est compliqué C'est vraiment compliqué Oh là pardon Voilà L'idéal serait de l'avoir là dans le décor Mais bon Je sais pas comment je vais faire Elle est tellement grosse Que ça va être complexe de la mettre Ou alors je la mets en haut Mais ça va tellement être du gâchis Parce que On en profite pas bien Moi je ne veux pas la gâcher Donc Et puis elle est grande Surtout elle prend de la place Je trouverai une solution Sachez juste que j'ai acheté deux figurines Donc j'ai précommandé J'ai acheté elle Elle est enfin arrivée J'étais comme un gosse J'entendais qu'une chose C'est que Le livreur sonne Et J'ai précommandé évidemment celle-ci Attendez je vous la montre Prime One Special Update Ça doit être ça 5 minutes Ok Ça doit être ça Une deuxième filmatique Que j'adore En dehors du Seigneur des Anneaux Salut Sean C'était trois plus grosses Trailleurs d'Era Le manque d'argent Le manque de sperme Et le manque de nourriture J'ai commandé Sean Non 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 Malheureusement Il ne les ai pas à vendre Je suis trop matrixé J'ai cru que c'était des figurines Et je suis en train de me dire Bah c'est des figurines De quel perso Je ne les connais pas Arrête de me raconter ta vie Je veux juste voir la figurine Que j'ai précommandé En 2025 S'il te plaît So pack your bags Maybe a couple of shivs A guitar for good measure Et let's go Il essaie tellement d'être cool Ça c'est tellement En fait Elle est magnifique J'adore tout ce qui pose ta peau Avec infecté Tout ce que je vois ici Passe le bon soir à Sean Vas-y Vous allez voir le niveau de détail En plus j'ai pris une version Où il y a des sculptures différentes Tu peux avoir des expressions faciales différentes Pareil il y a des options avec Joël Où je peux avoir des expressions faciales différentes Et des armes différentes Her eyes sont beaucoup plus prononcées Et je pense que ça donne un meilleur sens De l'urgence et de l'espoir Et de l'espoir On va y aller On a des armes de Joel Dans le jeu Vous pouvez craft et customiser vos armes Hey c'est Sean Aujourd'hui on va regarder une super figurine Alors c'est parti Prends ta hache Et des ânes tout le monde Je ne sais pas encore quelle arme Je vais lui mettre dans les mains Bah ça se trouve je serai mort avant de la recevoir Parce que je vous rappelle que c'est en 2025 Que je la reçois Ah le clicker doit être bien déduit en figurine Ah j'aime bien le fait qu'ils aient fait l'impact Avec le son qui jaillit Comme pour figer la scène Dans les figurines ce que je trouve le mieux C'est d'avoir créé du mouvement en fait D'avoir l'impression d'avoir une scène Qui est figée dans l'espace Plutôt que juste Même si c'est beau Une statue d'un super héros Qui est normal Tu vois Juste debout En train de rien faire Il y en a des belles Mais je trouve ça plus impressionnant Quand ça bouge Tu n'es pas drôle Arrête Sean En tout cas On a fait quelques changements minor à la base On a ajouté des mâles ici et là On a ajouté des mâles Ils préviennent ceux qu'on précommandait J'imagine Pour dire en gros Bah voilà On vous a montré une version 1 De ce que vous allez avoir On l'a amélioré Voilà Les améliorations qu'on a faites A la statue Montre moi des plans S'il te plaît Montre moi des plans Ils ont aussi Oui ils en ont Il y a vraiment Tous les éléments Reproduits de son sac à dos Enfin c'est normal C'est obligé d'être fidèle Ah j'ai trop hâte Je sais que Hugo lui il a acheté Celle de Death Stranding Avec Norman Reedus Et qu'il aimerait avoir aussi Qui sort De 2025 je crois aussi Celle avec Qui s'appelle Ouais c'est à peu près ça En tout cas j'ai pris moi Ils ont des très très belles figurines Vraiment Ils ont des très belles figurines Alors évidemment c'est pas donné Donc le but c'est pas d'avoir 50 000 Mais quand t'as une thématique Que tu kiffes Genre y'en a une Attendez Je vais vous la montrer Parce que Ah 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 Quand je l'ai vu Je me suis dit Non Damien La prends pas La prends pas Et je l'ai pas prise Mais putain L'enfant en moi Avait tellement envie De la prendre Oh Non mais sérieusement Vous êtes prêts ? Bonsoir tout le monde J'ai loupé des belles fixes Il faut pas que vous voyez le nom Là je suis désolé mais je la veux tellement Je la veux tellement Il y a une autre version avec juste En beaucoup plus grosse Mais juste que de boost Attendez je sais pas si je peux avoir Attendez je vous le montre déjà Pour que vous ayez une idée A la fin il me montre le bus qui tourne Regardez moi ça Avec la ville détruite De Kaiju qui a ses pieds En plus tu peux changer ses bras Pour les mettre dans des positions D'armement différentes Attendez je regarde si je peux Vous choper celle qui a juste le bus Pacific Rim Je sais pas comment prime Je regarde s'ils ont une vidéo sur internet du bust Ah non il doit être que Possiblement être que en préco Prime 1 studio Ah ça fait un an En fait en gros Dites vous c'est très long Parce que Pourquoi je mets un symbole de chargement à chaque fois Il bug mon truc Bon A chaque fois Ils annoncent une figurine Ils la montrent Mais Ah putain pardon OBS Ninja Il la montre Mais les précommandes C'est plus d'un an C'est pas les cartes Tu encules Là c'est vraiment Tu précommandes Tu prends ton mal en patience Tu oublies que tu l'as acheté Tu meurs entre temps Et là c'est sa deuxième version Je sais pas laquelle des deux je préfère Celle-ci est beaucoup plus gros C'est imposant Plus détaillé Mais c'est juste un bust Mais ça reste très impressionnant Tu vois Et je crois que le casque se lève Et tu vois les pilotes Tu vois les Ouais voilà Donc t'as cette version là Qui est plus imposante A laquelle tu peux mettre des bras Pour faire une pause Donc je les sais pas En fait je kiffe trop les deux Il y a beaucoup plus De niveau de détail là Sur celle-ci Parce que forcément Elle est beaucoup plus grosse Je deviens ce que je méprisais A savoir les gens Qui ont plein de figurines Chez eux Et que je traitais de pédophiles Bah voilà c'est moi Après c'est pas des figurines De meuf à poil Que je mets Ça va C'est du signe des anneaux Pacific Rim De la Star Wars Je pense que l'autre En mouvement Me plaît un peu plus Mais ils ont plein de trucs Genre ils ont plein de trucs Je pense que si je vis sur le site De Prime One Harry Potter Je m'en bats les couilles Je suis désolé Je sais qu'ils sortent un truc Harry Potter là Mais on a absolument rien à foutre Je me subis ici Par défaut Émoticon Live chill Non alors Non J'accède tous les compliments Mais dire de mes lives chill Encore une fois Ce n'est pas un compliment Je sais que vous le savez Et ça m'énerve Il faut que vous le sachiez Qu'est-ce qui me casse des coups Il me casse toi Deux secondes Je me connecte à mon compte Prem One Pour voir Ouais J'ai vu des trucs dans mes favoris Évidemment Celle-ci je l'aimais bien Je la montre Mais je ne suis pas sûr Je ne suis pas un assez gros fan De la licence Pour en avoir une Mais j'aimais J'aimais ce qu'ils ont proposé Elle me plaît en fait Parce que je la trouve Vraiment trop stylée Mais je serais un faux De la prendre Alors que j'ai joué A O2 Je n'ai même pas joué A O1 A O2 A O3 Je crois Elle est tellement stylée Je crois que tu peux changer Tu peux ne pas mettre un pistolet Tu peux juste lui mettre sa main S'il s'apprêtait à s'approcher à quelque chose Mais voilà comme ça C'est plutôt customisable Les figurines ici Mais je vais quand même Voir les adapter à ce que tu as Ce matériel Je respecte infiniment Non seulement les sculpteurs De ce genre de figurines Mais les mecs qui les peignent aussi Parce que En tant que sculpteur Il faut quand même penser A tout un tas de conneries Rendez-vous compte Quand il y a plein d'éléments Comme ça Qui se détachent Il faut se dire Ok Il faut que le tout Tienne sur une seule base Et pourtant que tu as l'impression Que les éléments sont détachés Les uns des autres Il doit y avoir des contraintes de transport Et tout C'est pas sûr ça Je regarde si j'ai des Evidemment que j'ai vu d'autres trucs Dans ma weblist Vous vous doutez bien Elles sont magnifiques Celles-ci Ah putain Attendez Ils ont que des photos Ils ont que des photos Je vais regarder Si il n'y a pas un amateur Qui a fait une vidéo Sur internet De celle-ci Parce que Putain Qu'est-ce qu'elle est belle Prime One Si Prime One avait fait une vidéo Mais vu qu'elle est plus disponible Sur leur site web Et que ça C'est des trucs Tu les achètes En gros Tu préco Et si tu veux En racheter une D'occasion Les mecs font X2 X3 X4 X5 Sur le prix Tu peux aller te faire foutre Donc là Celles-ci Elles sont plus Sur leur site Tu peux l'acheter A des mecs Qui les revendent Mais bon Ils se gavent Sur l'achat De la revente Ils ont donc deux Des modèles De Shadow of the Colossus Et celle-ci Enfin Fait partie De ceux que j'adore Les deux sont trop bien Mais elle est vraiment belle On va peut-être Vous montrer le résultat final Plutôt que Ils auraient pas Une figurine de toi C'est pour la poser Sur mon bureau C'est trop bien Le héros De Shadow of the Colossus Là tu le prends Si vous avez joué au jeu Vous comprenez Pourquoi il est minuscule Mais il est tout petit Ça je crois que c'est un truc A mettre à côté Je l'avais vu Je l'ai pas compris C'est un à côté de la figurine Elle est trop bien Avec en fait Je veux dire là Avec le héros En plus qu'en train de monter Son arme Elle est tellement stylée Mais elle est tellement stylée Si vous avez joué au jeu Elle est encore mieux Evidemment Mais la DA est trop trop belle Et je sais qu'ils en ont fait une autre Ah putain il y a celle-ci aussi Qui était très belle En fait voilà Dans ma wishlist Je m'en suis mis plein Et j'ai pris que celle Que j'affectionnais Par rapport à la licence Parce que si en plus Tu prends celle Que tu trouves belle Bon bah t'en finis pas Tu vois Regardez moi ce nasgul Ah moi j'ai pour le bébé Figurine de tes énormes panards En 4K J'achète où ? Je vais essayer de faire un deal Avec Prime 1 Pour voir Regardez moi ça Avec son asgul Qui l'entoure Mais ah là là Le roi sorcier Mais ça a un truc de ouf Elle est trop belle Elle est trop belle Et encore il y a celle d'Aragorn Qu'en précommande Elle est pareil Elle est trop belle Ça m'emmerde Il y en a trop J'ai pas assez de place J'ai pas assez de place Je peux pas Mais il y en a des trop trop belles Donc ça pareil C'est une wishlist Tu vois Ça peut être arrivé dans Que je la prends Mais C'est le petit coup de coeur On lui met un petit like On se dit Pourquoi pas un jour Mais putain Il n'y a pas à être beau comme ça Ah c'est sûr Qu'on se fait moins chier Avec les figurines pop Je vais faire en usine Les personnes qui les parlent Bouza Ah c'est celle-ci Cette d'Aragorn Malheureusement encore une fois Aragorn Un petit côté Frédéric Beck BD Mais Alors tu as aimé La petite danse Que j'ai demandé à Philippe Sur VanKill Crazy C'est toi C'est vraiment toi Qu'il la Ou c'est pas toi J'ai un doute Je sais pas si je dois le croire Est-ce que c'est le vie Ou est-ce que c'est pas le vie Attendez On va regarder Virtual Devil Nous parler de Beck BD En compagnie du poteau Aragorn Mais non Ils font ce que j'ai fait Il y a deux têtes en plus Une gueule ouverte Et une autre Une autre Sa bouche Et on voit Je crois qu'à la fin Il doit faire un plan C'est la régular Ah oh là J'aime pas la tête Qu'ils vont mis Ah j'aime pas du tout La tête qu'ils vont mis La bouche ouverte Comme ça Tiens de plat Bah un centime On sait que tu en as besoin Ah on dirait pas lui Ah non ça me déçoit là On dirait plus Aragorn Ils ont pas une autre tête à dispo ? Ah ouais si Elle est un peu mieux Ah non en fait Non vous savez quoi Elle est désense De vidéos pour voir les produits Et le nombre de produits Qu'on fait Ça reste quand même La chaîne référence Faut pas se mentir A un moment donné Faut dire les choses comme elles sont On a de la chance De pouvoir faire Beaucoup de reviews De plein de choses différentes Ça soit statut Figurines Des hardsprings Parfois vous connaissez même pas J'ai cliqué un passage C'est pour se branler C'est ça ? On donne quand même du travail Pour avoir le soutien Mais il faut savoir de base Non elle est trop dévente Sa tête Bonsoir 430 Ah tu m'emmerdes avec ta lumière Et les deux brassards Il l'avait dans la main Est-ce qu'il dit Est-ce qu'il dit que c'était pas D'autre part On va voir un beau truc D'Isa Là il court J'ai très aussi Non non Loin de choc C'est bon Un seul statut Dehors à chaque personnage Tu continues Sur notre tête Du coup Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Mais donc déjà Là on va passer Sur un point négatif Là où la tête ? Quoi ? Il n'y a pas de stem Ah oui mais Je l'ai compris Ah ça c'est de la merde Comme ça quoi Tu vois Elle tient Ah elle a pas de stem Il voudrait que la tête Elle a un sac Quelque part Mais c'est pas beau Non il n'y a pas de petit socle Non On peut mettre la tête d'haragone Décapité quand même On ne fuce que le petit truc noir À la con Pas en avoir un beau truc D'Isa Un petit truc à la cuisse Juste un petit Un petit socle noir Pour poser les têtes Et qu'elle ne bascule pas C'est ce qu'on veut Ça c'est laquelle C'est la bouche en moitié ouverte Ouais Je dis pas qu'il fume Mais il y a quand même Une mouche qui se balade là C'est une expression Qui m'entend quand même Avec la scène ou pas Il faut voir rassembler Mais C'est passé quoi là Il faut voir rassembler C'était effrayant C'est un film d'horreur Ouais c'est peut-être Il faut voir rassembler Mais comme ça Elle est pas Elle est pas dégueule Juste un petit regard Toi Un peu en quoi Ah non Non c'est pas Il faut voir Sur la statue Ce que ça donne Mais c'est Vous n'êtes pas Viggo Mortensen Vous n'êtes pas Viggo Mortensen Je vous retire même De De ma wishlist On n'est pas Viggo Mortensen Alors Rien à foutre Effectivement Non j'avais dit ça Mais J'en ai rien à foutre De Batman Mais la version Horrifique de Batman Je l'ai trouvé Trop stylé J'ai déjà une version D'un Stormtrooper zombie Parce que j'ai aimé Le crossover Attendez Une autre tête Normalement Dispo Ah voilà Celle ci Voilà Moi ça Là Je trouve ça Trop stylé Secret de Santa Espèce de connard Théo On peut On peut vivre En tout cas Celle ci Je la trouve trop stylé Mais Ce serait plus Pour le côté esthétique Celle ci Elle est très belle Celle aussi Celle de Kong Là Ah celle d'Aloï Elle était très bien Celle d'Aloï Elle était très très bien Non mais en fait Elle a plein des biens Bon je vous en mets Une dernière Que je l'ai trouvée Trop belle Elle est trop trop belle En fait c'est son mélange Terre mer On dirait qu'on est au restaurant Vous allez comprendre En la regardant Elle est vraiment très grande Là c'est que le bar Le mélange Des deux Avec le net Thierry et Duckling dans le ciel Et les gosses qui sont slow En plus ça dégueuille de couleur C'est trop trop beau Voilà La complète Elle est trop belle La proposition que c'est D'avoir fait le mélange des deux Là Magnifique Je crois qu'elle est en fin de l'Avatar Mais c'est la proposition Qui nous a Il y a Zexuli Il y a Naethiri Et tu peux avoir les deux Tout comme ça Voilà Magnifique avec les deux Et évidemment Pour ceux Attendez C'est Infinity Je crois que je fais ça Pour ceux qui évidemment Sur rôle 34 Sur un autre Si tu veux De créateur de figurines Vous pouvez avoir Dans sa version Beaucoup plus grande Naethiri Mais je ne veux pas savoir Ce que vous allez faire avec Ma femme magnifique Ma femme magnifique En vrai elle est très belle La figurine elle est très belle Parce qu'ils ont mis plein de trucs C'est surtout grâce au buste En couleur bleue Mais il y a toutes les fleurs De Pandora Donc ça fait un truc très beau Mais j'ai l'impression Que si tu as ça chez toi T'es un mec malsain Parce qu'on a vu trop de choses Sur internet malheureusement Sans les fleurs Ça ne sert absolument à rien Voilà C'est d'accord Et le prix Le prix Du coup T'en as fait de voir C'est coûte combien Le prix order Ouais Non mais c'est bien C'est bien C'est bien Mais donne moi le Donne moi le prix Que je rigole Pour moi là C'est minimum 2000 dollars Infinity Studio Avatar Frère Donne le prix J'y étais presque Bon c'est Voilà C'est 6790 euros C'est un budget On ne va pas se le cacher C'est un budget Voilà Il faut la vouloir Mais pour 7000 euros Vous avez le buste De Naïtiri Voilà Il faut l'accepter Pour moi C'est une offre en or Vous en faites Ce que vous voulez Pour moi C'est une offre en or Ma figurine de Gimli Après c'est Infinity Studio En vrai Eux ils font des figurines Qui sont hyper balèzes Dites vous Prime One C'est un peu Le petit frère D'Infinity Studio Au moins mes figurines Ma figurine c'est Prime One Eux Infinity Studio C'est des figurines Qui sont beaucoup plus grandes Beaucoup plus détaillées Je peux vous donner un exemple Je vais prendre Bah tiens Je vais prendre Terminator Vous allez comprendre Pourquoi saucifères Surtout quand ça commence à taper Dans tout ce qui est cheveux, barbe, saucilles etc C'est carrément du détail Là vous avez vraiment Enfin là le musée Grévin A côté C'est de la piste de char Alors si vous allez faire le montage du truc Je confie C'est pas le résultat Voilà Putain il prête pas la peine de zoomer Si un peu Voilà regardez Donc vous comprenez qu'on est sur autre chose Là vraiment t'as l'acteur qui est chez toi quoi Là t'as Arnold Qui te sert la poin C'est effrayant de réalisme En fait regardez moi ce Vous vous rendez compte C'est Les mecs qui ont greffé Ils ont fait du greffon quoi Barbe, cheveux Les détails du grain de la peau Je crois qu'on se rend pas compte Les détails du grain de la peau Les rides Là la veine Sur le front Tout C'est un vrai visage en fait Que vous avez C'est un putain de vrai visage C'est zinzin C'est zinzin Vraiment qu'ils ont affaire à des branleurs Là c'est 5000 euros Alors que je trouve Qu'il y a vraiment Beaucoup plus de détails Sur son visage Vraiment 100 fois plus de détails Sur son visage C'est dingue C'est vraiment dingue En fait je pense Pour le gros fan de Terminator Avoir ça chez soi Peu importe Si t'aimes des figurines ou non T'es quand même content Du coup voilà Moi je suis plus catégorie Prime One Déjà parce qu'ils ont Beaucoup plus de choix Infinity Studio C'est tellement compliqué Leur figurine à produire Qu'ils en ont très peu Et les licences qu'ils ont Je suis pas extasié Face à leur proposition Sur une berserk Prime One A beaucoup de figurines Perserk Et Infinity Studio Je sais pas si Je crois pas Que Infinity Studio Ils aient des figurines Berserk Mais Ouais non C'est abusé Les Prime One Ils vont sortir Une figurine berserk Les mecs Je ne peux même pas La montrer sur Twitch Mais c'est sur la scène Bon vous voyez Casca Vous voyez ce qu'il lui fait Griffith Bon bah c'est la scène Juste après quoi Complètement à la poil Voilà Là je me suis dit Bon faut peut-être Aller se faire foutre Et pourtant Je suis sûr Qu'elle va partir Comme des petits parcs Qu'est ce que tu dis Bon bah allez Tout rentre à capter Mais ils en ont beaucoup Ils en ont beaucoup Moi j'en ai déjà une J'en ai une superbe De figurines berserk Donc j'en veux pas une autre Mais ils ont Ouais ils ont vraiment Des très belles figurines C'est la quelle que je pourrais Vous choper Qui est Super belle Celle sur Cette de chez Combien ça s'appelle Tzumeart Tzumeart Malheureusement Elle est très belle Mais j'aime pas du tout La scène Quand ils sont contre Zod Main dans la main Avec Griffith Pour le combattre Sauf que c'est pas Une scène iconique De dingue Et surtout que Vas-y Ça dit trop Guts et Griffith Ensemble Comme s'ils étaient potes Alors que Je préfère Griffith En guerrier solitaire Que copain copain Avec Griffith Dans une scène Je préférais aller voir S'affronter Zod le streamer Non non Lui est mort Je parle de Zod Dans berserk Est-ce qu'ils ont Les Ah oui Prem 1 studio C'est des Coming soon Ah les coming soon Ils en ont plein Mais qui veut Boromir frère Qui veut Boromir Dans sa collection C'est gentil Mais le pire C'est qu'il y aura Des gens pour l'acheter Mais je veux dire Ça ira Ça ira deux secondes Pareil Grand respect A tous les Potterheads Ça ira Ils en ont Qu'ils vont sortir Mais qu'on part encore De visuel Il y en a qui sont En cours de création Si celle-ci J'arrive pas à avoir Griffith chez moi Mais je la trouve jolie Je trouve qu'elle est Bien représentative Au niveau de ses couleurs Du manga On dirait vraiment Une planche de manga Mais en 3D Donc elle est très belle Bon ça c'est la scène Que je vous disais Mais ça va-y frère Qui veut ça chez soi C'est pas possible Ils ont tellement De figurines Qui vont arriver Je ne sais pas Comment ils font Pour tenir cette cadence Ça c'est que Les coming soon Qui sont en précommande Sauf que pas trop Non mais il n'y a pas De contenu pornographique Et c'est des figurines Il n'y a rien de pornographique Sur le site C'est Prime One C'est pas un site De branleur extrême Elle est quand même stylée Ah putain Dès que c'est un peu Zombifi ou quoi Ça me donne envie Mais celle-ci est belle Quand même Faut avouer qu'elle est belle Il n'aime pas vraiment Avoir le gréfice Chez moi Parce que bon Voilà Mais Je la trouve jolie On se trouve juste dans le panier Ouais bah c'est des figurines Que j'aurais voulu avoir Mais Elles sont restées dans le panier Et sagement J'ai que J'ai que préco The Last of Us Mais je pense que vous tous Vous aurez oublié D'ici là Quand elle arrivere à chez moi J'ai vu une Jurassic Park Un Ce serait bien Il y en a Ils en ont Mais ce que je veux dire C'est que Je pense que des T-Rex Ultra bien fait T'as pas besoin D'aller payer une blinde Chez ce genre de studio Pour en avoir Un T-Rex C'est un T-Rex T'auras pas le T-Rex En mode Ah putain c'est le T-Rex De Jurassic Park C'est un T-Rex Pas besoin de Même si elles sont belles T'as pas besoin d'aller Sur ce genre de studio Pour avoir un truc comme ça Une figurine de puke T'en veux pas Si si Pour la fracasser Contre mon mur Ça se passe comment Si tu déménages Bah je brûle Tout l'appartement Parce que vu que Ce sera trop compliqué De tout emmener Evidemment Je mets un Un peu d'essence Au milieu de mon appartement Une allumette Et puis après Je fais jouer l'assurance Quoi Enfin je veux dire Pour l'instant Rien de Rien de compliqué Clipper Bon attendez Je vais traîner Théo Jusqu'à là C'est parti Quoi ? Bon bah on ouvre Mais va te faire enculer Frère Non 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 Donnant pas au Ça ouvre de me parler Comme ça lui Il est complètement malade Et vous avez vraiment Envie de regarder L'unboxing de ce mec Franchement Donne pas envie J'ai jamais vu Quelqu'un D'aussi Respecté Que ça Toute ma vie Pour qui il se prend C'est exactement Ce que je me demande Merci Théo Rigolo Pour les 48 mois Il est en plein De branlètes Il est en train De se faire Une branlètes vocale Je l'ai dérangé Alors qu'il était Sur le point de jouir A sa place J'aurais été énervé Du coup la structure Il se porte Elle avance Elle avance C'est pas vrai Ça fait des jours Que je l'attends Le mec J'ai son colis De merde Là Qui traîne Dans mon bureau Depuis plus d'un mois Et il fait tout Pour pas le mettre J'ai ma belle-mère Juste à côté Fais attention Aux insultes STP Skybu Je sais pas Ce que c'est ton prénom C'est vrai Que tu disais Que ta belle-mère C'était une sacrée chaudasse T'as dit Tu rêves que d'une chose C'est de la délinguer Et là tout de suite Skybu1 Mais j'ai pas ton prénom Félicitations Merci d'être De 36 mois J'étais là C'est vrai Non mais on était tous là On l'avait tous remarqué Après ça se trouve La table-mère On va te faire un clas D'ailleurs Hop là Le deuxième mois Merci NoremDQ Ah merci Pour la commande Grand cul Merci Raffio Pour les 30 mois Je lui passe D finalement Mais en fait Grâce à moi Je viens de faire naître Un nouveau couple Pas sûr que sa meuf Soit contente De ce qui vient de se passer Mais de rien Donc pas du moxie CCB Non parce que Torus Il a décidé Que c'était un grand garçon Et que c'est pour lui Il en avait envie C'est à dire qu'il peut partir Pendant trois jours Aller regarder des matchs De la CACOR Pour leur sucer la bite Mais par contre Si moi Le jour où il a décidé Que je devais faire l'unboxing Je suis en train de faire L'unboxing d'une figurine Bah là Il fait un caca énervé Il n'est pas content Et il crie beaucoup Donc on doit oublier A ses réglementations A lui Je ne vais pas ouvrir Les cadeaux Je ne vais pas ouvrir Les cadeaux Ce n'est pas grave Je fais du Bouddha Vu qu'on n'est pas Ouais voilà Vu qu'on est dans la vraie vie Bon bah tant pis Comment ça ouvrir ? Non ça je ne peux pas Contrairement à lui J'ai un peu de respect Je ne vais pas ouvrir comme ça Alvi Balrog de Queen Studio Ça existe ? Queen Studio ? Ah oui ça existe Queen Studio Attends mais tu viens De me faire découvrir Un nouveau truc Oh putain Déjà que je reconnaissais deux Et j'essayais de ne pas trop Regarder ce qui se faisait ailleurs Ah ouais non mais attends Elle est énorme Non non elle est trop grande en fait Faites vous Non non trop grande Je t'arrête tout de suite Ça m'intéresse même pas Je ne suis même pas impressionné Je me dis juste Il faut aller se faire foutre Là pour moi Il faut aller se faire foutre Non 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 Non, carrément On va se faire foutre dans une cage Ouais ouais carrément le feed realidade Il faut aller se faire foutre. Bien sûr, je vais dire à Layla qu'on va mettre ça dans la chambre. Je pense qu'elle va apprécier. Ah, s'il y a un truc pour contrôler la lumière, alors, je vais le prendre. Est-ce que le balrog a des caries ? En priori, il faut brosser plus souvent les chicots. Merci Pragma. Faut être 18 mois. Et de quoi vous parlez pendant 16 minutes avec le truc à côté ? Ah non, c'est des PNG. Je croyais que c'était des grands figurines qui avaient devant lui. Non, il ment. La même personne n'a été tiré au sort. C'est une technique pour avoir plus d'abonnés. C'est une honte. Et ça se voit qu'aux Etats-Unis, ils n'ont pas les mêmes réglementations qu'en France. Menteur. Non, mais c'est une honte, ça. Ce n'est pas un créateur de contenu, c'est un charlatan. Voleur. Les Thanos derrière. J'avoue qu'il y a un gros problème, pourquoi il avait autant de Thanos, le mec ? Il avait toute une collection de différents Thanos. Il n'y a pas à être fan de mecs qui font des génocides comme ça. Je confirme Wankil, il m'avait déjà arnaqué comme ça en 2015. Non. L'avantage, c'est que nous, on ne fait rien gagner. Comme ça, on n'a pas à envoyer quelque chose. Donc du coup, le peu de fois qu'on fait gagner, on l'envoie. D'ailleurs, demain, on a un live Wankil. On va enfin jouer à Unshrew Dead. Oui, on est samedi. Pourquoi ? Parce que dimanche, et vous l'attendez tous. Dimanche, on joue à un jeu, et vous avez été des dizaines de milliers à la réclamer.